... Bienvenue dans la matinale RCF. Alors que les ministres de l'énergie et du climat du G7 se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Halifax au Canada, alors que l'ouragan Florence et le typhon Mankout ont dévasté des régions entières, notre grande invitée ce matin travaille sur les changements climatiques et leurs conséquences en matière de migration et de sécurité. Alice Baia, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre grande invitée. Vous êtes chercheuse à l'IRIS et vous travaillez, je vous l'ai dit, sur la gouvernance mondiale du climat et les conséquences migratoires et sécuritaires des changements climatiques. Ces derniers jours, deux tempêtes monstrueuses ont tout emporté sur leur passage, je l'ai dit, l'ouragan Florence et puis le typhon Mankout. Y a-t-il des points communs entre ces deux phénomènes climatiques ? Oui, alors le point commun qu'on peut établir entre ces différents phénomènes, je pense que c'est tout d'abord leur violence, leur intensité. Je pense qu'on assiste depuis quand même ces dernières années à une succession de records en matière d'épisodes climatiques extrêmes, dont les deux dont on parle actuellement sont une manifestation supplémentaire. Donc point commun par rapport à ça, d'une part. Et je pense que de manière générale, ils incarnent tous ou sont de toute façon tous une manifestation de dérèglement climatique à venir et d'un changement climatique dont je pense qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile de dire qu'il s'agit d'un enjeu lointain, mais dont on voit bien qu'il est une réalité pour des millions de personnes, que ces personnes soient aux États-Unis, aux Philippines, en Chine ou à Hong Kong actuellement. Alors on reviendra sur la notion de changement climatique, mais d'abord restons sur ces deux tempêtes. Comment les États et les populations sont-elles préparées à ces catastrophes ? Est-ce que c'est la même chose quand on est d'un côté ou de l'autre de la planète ? Alors non, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, aucun État n'est véritablement suffisamment préparé à faire face à ce type de catastrophe. Non, je ne pense pas. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale aujourd'hui. On voit bien qu'ils en subissent les conséquences de manière dramatique. Il y a un coût économique de ces catastrophes qui est absolument énorme. Il y a un coût humain de ces catastrophes aussi. Alors là où on peut établir des différences, c'est effectivement en fonction des régions qui sont frappées et de l'intensité de ces phénomènes. Le degré, le niveau de développement de ces pays peut effectivement, bien entendu, varier ou en tout cas avoir un impact sur le coût humain et économique. On sait que généralement, le coût humain est plus important dans les pays en voie de développement, plus pauvres, plus souvent aussi densément peuplés, qui ont moins de capacités d'adaptation et de résilience, notamment de leurs infrastructures, pour faire face à ces événements. Le coût économique est quant à lui beaucoup plus important dans les pays développés, dans lesquels les infrastructures sont souvent beaucoup plus massives et coûteuses. Ce qui est intéressant aussi, et là on le voit bien, c'est que le typhon qui sévit actuellement en Asie, le typhon Mankoune, a d'abord frappé les Philippines, puis Hong Kong. On a vu une capacité de résilience de ces deux pays absolument différente. Aux Philippines, les dommages ont été énormes, notamment en termes de vie humaine. À Hong Kong, on a observé une résilience beaucoup plus grande de la ville, notamment probablement en raison des écarts de développement et de préparation des pouvoirs publics aussi à faire face à ce genre de phénomène. Comment on fait pour renforcer justement ces capacités de résilience ? Alors je pense que ça passe tout d'abord par une prise de conscience, que ce n'est encore une fois pas un enjeu lointain, mais une réalité auquel il faut faire face dès maintenant. Donc ça passe par une plus grande anticipation de ces phénomènes par les pouvoirs publics. Pour pouvoir évacuer les populations ? Évacuer les populations, prévoir des plans d'aménagement du territoire qui tiennent compte de ces événements, prévoir des infrastructures qui sont résilientes. On sait qu'à Hong Kong, les bâtiments ont des normes en matière de construction beaucoup plus importantes, qui ont permis aussi de moindres dommages matériels, par exemple. Donc voilà, volonté politique d'abord, prise de conscience ensuite, prise en compte des alertes scientifiques qui se multiplient en la matière, et des engagements extrêmement forts en matière d'adaptation et d'atténuation de ces changements, dont ces phénomènes sont une manifestation. Alors Alice Baillat, je rappelle que vous travaillez sur les changements climatiques. Là, on est vraiment dans l'accentuation du changement climatique, avec ces phénomènes ? Oui, ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas ce que nous disent les études scientifiques, c'est que le changement climatique, on ne peut pas dire aujourd'hui véritablement qu'il va en soi créer des épisodes climatiques extrêmes. En d'autres termes, l'ouragan Florence n'est pas créé par le changement climatique, tout comme le typhon Moncoute. Par contre, ils sont très certainement aggravés par le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ces épisodes cycloniques et ces ouragans se forment quand les eaux des océans sont généralement au-dessus de 27 degrés, donc des eaux assez chaudes. Et on sait qu'avec le changement climatique, la température tant atmosphérique que des océans va augmenter, ce qui va augmenter aussi l'évaporation des océans et la vapeur d'eau, donc créer plus de précipitations. Et donc, en d'autres termes, le changement climatique crée des conditions météorologiques qui sont favorables à la formation de ces épisodes cycloniques qui vont donc dans l'avenir et dès maintenant être plus intenses. Au point qu'on a un débat entre météorologues assez récemment pour réviser l'échelle d'indexation de la puissance des cyclones pour créer une nouvelle échelle capable de prendre en compte ces épisodes cycloniques plus violents, c'est-à-dire qui dépassent généralement des 20 250 km heure, ce qu'on a observé très rarement auparavant et ce qui devient de plus en plus commun aujourd'hui. Alice Bayard, on a parlé de ces tempêtes, mais en ce moment, il y a aussi des inondations au Nigeria. Et puis cet été, on a vu les sécheresses, les incendies. Le réchauffement climatique est tangible ? Oui, il me semble qu'aujourd'hui... On le touche du doigt, ce qui était peut-être avant juste une menace, aujourd'hui on y est ? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est que ça n'est plus un enjeu lointain. Je pense qu'il faut arrêter de se réfugier derrière cette idée que c'est un enjeu lointain qu'on va encore pouvoir gérer, ou en tout cas éviter dans le futur. C'est un enjeu qu'on doit gérer d'ores et déjà maintenant, à différentes échelles, en fonction des régions qui seront plus ou moins concernées. Mais toutes les régions du monde, aujourd'hui, sont touchées par ces phénomènes d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ce sera davantage les sécheresses, pour d'autres, les ouragans, pour d'autres, les inondations. Mais toutes les régions du monde, aujourd'hui, sont confrontées à ce problème à des degrés divers. Quand vous dites qu'on va devoir gérer, ça veut dire quoi ? Alors ça va vouloir dire, encore une fois, beaucoup de choses, aussi en fonction des régions et en fonction des impacts. On ne gère pas le réchauffement climatique quand on est en France ou quand on est aux Philippines, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Déjà parce que la population qui sera concernée ne sera pas forcément la même. Le type d'impact auquel on devra faire face, on ne s'adapte pas de la même manière à une élévation du niveau de la mer, quand on vit en zone côtière, que quand on aura affaire à des inondations catastrophiques dans les terres ou à une sécheresse en Afrique, par exemple. Donc chaque région du monde va devoir s'adapter à ces impacts, chacun un peu à sa manière, et aussi en fonction de ses possibilités. Ce qui me semble important, c'est surtout de souligner qu'on n'a pas tous les mêmes capacités dans le monde pour s'adapter à ces impacts et qu'il est extrêmement important d'avoir une solidarité entre des pays plus développés et des pays en voie de développement, ces derniers étant les plus touchés. Alors justement, quels sont les pays les plus vulnérables au changement climatique ? Ce sont forcément les pays du Sud ? Alors c'est ce qu'on a souvent tendance à penser. C'est partiellement vrai, partiellement faux. C'est-à-dire que oui, en proportion, les pays, par exemple, toute la région, enfin on sait que des pays en Afrique, en Asie du Sud, comme le Bangladesh par exemple, ou d'autres pays du Sahel, certaines régions d'Amérique latine, etc., sont plus concernées par ces impacts. Néanmoins, il me semble qu'on a quand même, ces dernières années, suffisamment d'exemples. L'ouragan en Florence, la série d'ouragans dans l'Atlantique l'année dernière, la canicule cet été en Europe, des inondations de plus en plus fréquentes en Europe occidentale aujourd'hui, pour dire que même les régions développées ne sont plus épargnées par ces phénomènes non plus. Alice Baia, vous êtes la grande invitée de la matinale RCF ce matin. Ces pays du Sud qui sont parfois des petits pays, est-ce qu'ils ont les moyens de peser sur les négociations internationales sur le climat ? Oui. Ou est-ce qu'il s'agit juste d'attirer la compassion ? Non, alors je pense que pendant longtemps, ils ont fait usage effectivement de leur vulnérabilité pour se faire entendre. Leur vulnérabilité a été aussi une de leurs forces et un de leurs atouts dans les négociations, puisque c'est comme ça, et on parle là notamment des petits États insulaires, dont on a vu les Fidji ont organisé une des dernières conférences, par exemple internationales. Des petits pays comme les Maldives, Tuvalu, etc., dont on n'a jamais quasiment entendu parler avant, sont devenus aujourd'hui extrêmement visibles. Pourquoi ? Parce que la vulnérabilité au changement climatique de leur territoire a été mise en avant, notamment dans les discours politiques de leurs décideurs. Mais ce sont aussi des pays qui ont d'autres cartes à jouer, à mon sens, pour se faire entendre. C'est des pays dont on peut aussi apprendre énormément de choses. Encore une fois, le Bangladesh, qui est un pays que je connais particulièrement bien, est à la fois un des pays les plus vulnérables au monde, mais aussi l'un des plus adaptables. Et peut-être que la vulnérabilité du Bangladesh est aussi ce qui lui a permis, bien avant l'heure, de s'attaquer aux problèmes et de développer des stratégies d'adaptation pour ces populations et ces territoires. Vous avez un exemple ? Ça peut passer par exemple par le fait que le Bangladesh a énormément de rizières. On sait que le riz est intolérant à l'eau salée. Or, le Bangladesh est extrêmement vulnérable à l'élévation du niveau de la mer et à la salinisation de ses terres. On a développé des variétés de riz qui sont tolérantes à l'eau salée de manière à pouvoir permettre aux individus de conserver leurs moyens de subsistance. On a surélevé les maisons quand il s'était nécessaire. On a remplacé certaines cultures par d'autres quand c'était nécessaire. On a... Voilà, c'est autant de petits exemples. Donc ces pays-là ont à nous apprendre du réchauffement climatique. Vous en appeliez à la solidarité des pays les plus riches. Comment est-ce qu'en France, on peut être solidaire du Bangladesh dans cette affaire de réchauffement climatique ? Alors je pense que la première chose, c'est d'abord, bien évidemment, de convaincre notre gouvernement de respecter ce pourquoi il s'est engagé dans les négociations comme l'ensemble des autres pays développés, c'est-à-dire le financement qui est promis à ces pays les plus vulnérables pour pouvoir s'adapter sur leur territoire. Ça, je pense que c'est une première chose. Après, nous, en tant qu'individus, il y a énormément d'associations qu'on peut aussi soutenir sur place qui font énormément de choses avec les populations pour leur permettre de s'adapter. Alice Baia, vous travaillez sur les conséquences sécuritaires et migratoires du réchauffement climatique. On parle beaucoup des migrants climatiques qui sont-ils. Alors les migrants, ce qu'on sait déjà, c'est qu'en moyenne, les catastrophes naturelles déplacent à elles seules 25 millions de personnes par an. 25 millions de personnes par an. Alors ça peut être variable. L'année dernière, en 2017, c'était 19 millions, mais en 2010, c'était 41 millions, parce qu'on a eu des inondations notamment catastrophiques au Pakistan à l'époque. Mais en moyenne, c'est 25 millions. C'est deux à trois fois plus que les personnes qui sont déplacées par les conflits et les autres types de violences dans le monde aujourd'hui. C'est des migrations dont pourtant on parle beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent moins médiatisées. Elles se font souvent à l'intérieur même d'un pays. Il n'y a pas très peu et très peu souvent de franchissement de frontières. Elles se font sur des distances assez courtes. Et en règle générale, les gens arrivent à revenir sur leur territoire au bout de quelques mois. Malheureusement, les territoires sont de plus en plus affectés par ces changements. Et ce qui risque de se produire à terme, c'est que de plus en plus de personnes ne vont plus pouvoir revenir sur leur territoire. Donc ces migrations temporaires vont de plus en plus devenir définitives. Où est-ce qu'elles se trouvent ? L'Asie du Sud est une des régions... Alors l'Asie pacifique, l'Asie du Sud, est une des régions les plus concernées par ces migrations. En Afrique, avec les sécheresses, on va avoir aussi des millions de personnes qui seront déplacées. Mais encore une fois, on sait par exemple que l'ouragan Katrina, en 2005 aux Etats-Unis, a eu des déplacements de population importants dans la ville. Et un grand nombre des personnes qui ont quitté la Nouvelle-Orient ne sont jamais revenues depuis. Et à Lisbaya, quand on évoque les conséquences sécuritaires du réchauffement climatique, ça veut dire quoi ? On parle de quoi ? Alors ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que déjà, il faut distinguer tout ce qui relève de la sécurité humaine des individus. Il me semble qu'en premier lieu, c'est la sécurité la plus importante qui est menacée. Sécurité alimentaire des populations, accès à l'eau, sécurité sanitaire aussi, parce que ce dont on parle assez peu, c'est que ce changement climatique, il va avoir des conséquences sur les risques épidémiologiques, le développement de certaines maladies, etc. Donc sécurité humaine avant tout. Ensuite, c'est vrai qu'il n'est pas à exclure que ces changements puissent être porteurs de tensions. On sait par exemple aujourd'hui en Afrique que les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans certaines régions du Sahel sont d'ores et déjà affectés par la raréfaction ou parfois même l'abondance des ressources. En tout cas, l'accès aux ressources naturelles va être potentiellement porteur de tensions. Ça veut dire qu'on peut faire une lecture climatique de certains conflits ? Oui, il me semble. Alors après, il faut se méfier. Il ne s'agit pas non plus de déresponsabiliser ou d'enlever les causes politiques, économiques et sociales sous-jacentes à énormément de conflits. Il me semble qu'il s'agit juste de réintégrer le facteur climatique qu'on a trop peu souvent mis dans l'équation pour comprendre et interpréter ces conflits dont il me semble qu'aujourd'hui, il y a eu un débat par exemple sur le conflit en Syrie. Je pense qu'il n'a jamais été question de dire que le conflit en Syrie était un conflit d'origine climatique. Mais il me semble qu'il est aujourd'hui également important de remettre dans l'équation les facteurs climatiques pour comprendre pourquoi il y a eu cette révolution, par exemple en 2011, qui a donné suite ensuite au conflit qu'on connaît aujourd'hui. Alice Baia, plus que jamais, le réchauffement climatique, c'est une question politique ? C'est une question politique, oui, bien évidemment, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à enrayer le problème sans des réponses politiques massives. Mais je pense que ça n'est pas uniquement non plus un problème politique. C'est aussi une question sociale, économique. Il me semble que c'est une question extrêmement transversale qui concerne tout le monde à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Merci beaucoup Alice Baia d'avoir été notre grande invitée ce matin dans la matinale RCF. Je vous souhaite une belle journée. Merci.